La glycolyse, c'est une étape essentielle du métabolisme énergétique, présente chez presque tous les organismes vivants. Elle se déroule dans le cytoplasme des cellules et transforme une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate, tout en produisant de l'énergie utilisable. Tout commence avec l'investissement de deux molécules d'ATP pour activer le glucose. L'enzyme exokinase catalyse la première réaction, transformant le glucose en glucose 6-phosphate. Puis, le glucose est modifié par l'isomérase et la phosphofructokinase jouent un rôle crucial en ajoutant un autre phosphate. Le fructose 1,6-bisphosphate, obtenu précédemment, est divisé en deux molécules à trois carbones, le dihydroxyacétone phosphate, DAP, et le glycéraldéhyde 3-phosphate, G3P. Ce dernier continue dans la voie. Chaque molécule de G3P subit une série de transformations qui génèrent de l'ATP et du NAD. Deux ATP sont produits pour chaque G3P, grâce à des réactions catalysées par des enzymes comme la pyruvate kinase. En résumé, la glycolyse produit deux ATP nets, quatre produits, deux consommés, deux NAD, et deux pyruvates, qui poursuivront leur chemin dans la respiration cellulaire ou la fermentation selon la disponibilité d'oxygène. La glycolyse est donc une étape clé de l'énergie cellulaire, essentielle pour la survie des cellules.